Bonjour ! Petite vidéo où on va parler du Adonit Pixel Pro, un petit stylet sympa pour iPad Pro et de handwriting, c'est-à-dire écrire sur une partition avec un stylet, le tout en numérique et ça transcrit en note, ça c'est quand même pas mal. Alors ce stylet Adonit Pixel Pro, il est à peu près aussi grand que l'Apple Pencil en fait, et donc il est muni d'une base aimantée qui recharge donc en USB. C'est quand même très joli et super bien foutu je trouve, c'est assez classe sur un bureau, voilà. Alors ce qui est assez surprenant c'est qu'en fait il ne fonctionne pas s'il n'est pas allumé. Donc par exemple là, il n'est pas allumé, il ne fonctionne pas. Donc je vais ici l'allumer avec le petit bouton qui va bien et à partir de là il va fonctionner, alors que mon iPad lui n'est même pas en Bluetooth, donc ça fonctionne même sans Bluetooth. Voilà donc après on va pouvoir aller utiliser les applications habituelles sur l'iPad, moi j'aime bien le paper, ça marche pas mal, on va prendre plutôt du noir, voilà. Alors des fois il y a des petits problèmes d'accroche, mais ça marche quand même, je le trouve moi très bien. Disons en ponctuel, mais c'est vrai qu'au prix qui vaut on ne va pas l'utiliser en ponctuel. Et pour l'instant au niveau des applications en fait, tout n'est pas hyper compatible. Donc notamment cette application-là, elle va demander de se connecter en Bluetooth. C'est Sketchbook, elle est censée fonctionner, mais en fait moi je ne sais pas, pour l'instant ça ne marche pas. Peut-être que je n'ai pas mis à jour assez l'application, je ne sais pas, il faut que je vérifie ça. Mais en tout cas pour l'instant il ne se connecte pas dans les applications comme les pencils, voilà. Ici on voit il y a écrit déconnecter. Je vais zoomer un petit peu dessus, voilà, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une histoire de mise à jour, on verra ça. En tout cas, même sans ça, il fonctionne, donc c'est bien. Mais j'imagine qu'on va pouvoir après utiliser les petits boutons qui sont là et là. Et là en l'occurrence, on ne peut pas. Voilà, autre chose que je voulais vous montrer, j'en profite aujourd'hui, c'est pour montrer l'application Symfony Pro qui s'est dotée d'une fonction handwriting. Donc ici on a un petit bouton qui nous permet tout simplement d'écrire des notes directement sur la portée. Donc on va plutôt se mettre comme ceci, hop, et voilà, on va zoomer un petit peu. Et si je fais par exemple un petit sol comme ça, il va me le transcrire automatiquement en notes. Hop, et puis on va faire un do ici comme ça. C'est un do ça. Voilà, puis on va mettre un petit si bémol. Et là, hop, normalement, voilà, sol, sol, do, si bémol. Alors je ne sais plus si j'ai écrit un sol ici, mais en tout cas, ça fonctionne quand même assez bien. Si je fais même par exemple quatre doubles, hop, il faut que je retape là, c'est bon. Tac, tac, ça ne marche pas très bien, finalement ce stylet n'est pas encore assez réactif. Et que je continue en faisant ré, do, si, do, hop, tac, ici, voilà, il me les a quasiment toutes. Alors on va essayer de le corriger, hop, et hop, voilà, et là c'est bon. Donc c'est quand même pas mal. Normalement avec l'Apple Pencil, c'est quand même pas mal du tout parce que normalement on peut même poser la main sans que ça pose de problème. Un sol, là, si, là, on voit quand même que la réactivité du pencil est quand même bien meilleure. Je vais faire un la, si, do, ré en double croche. Tac, tac, avec un silence à la fin. Là ça devrait être bon. Voilà. Donc c'est quand même pas mal je trouve. Ça marche quand même super bien. On l'a bien vu mieux avec le pencil. Bon, ce qu'il faut voir quand même c'est si lorsque les apps seront à jour, si avec le pixel ça marche quand même pas bien aussi. Parce que là pour le coup c'est quand même, je trouve moi, le meilleur stylet que j'ai vu de chez Adonit en termes de réactivité. Donc si je veux supprimer par exemple ces notes-là, il faut que je les sélectionne de cette façon, c'est tout. Et après, par contre c'est vrai que si j'ai un, par exemple je veux faire un triolé ici. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ouh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me proposer ? Hop, on génère le calcul un peu. Voilà, là par contre il m'a proposé de trier. Mais il y a ce truc-là que je veux pas forcément. Donc je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Bon, je pense que ça doit dépendre de la façon dont on l'écrit. Mais on doit avoir la possibilité normalement, même si mettons je rajoute un sol ici, est-ce que ça marche comme ça ? J'ai l'impression que, ah, là il m'a arrêté. Mais si je veux plus cette doule-là, normalement je peux faire ça. Et lui dire que je veux ici, voilà, une croche. Et là ça va se résoudre comme ça. Bon, voilà, il faut un petit peu explorer. Peut-être d'ailleurs que je ferai des tutos si ça vous le dit. Mais je trouve quand même que la puissance du truc avec l'Apple Pencil est assez énorme. Et voilà. Bon, mais pour conclure sur ce petit pixel, il sera quand même bien mieux quand, tout simplement, quand il sera mis à jour et compatible avec d'autres apps. Il y a des apps compatibles déjà sur leur site internet, ils en proposent un certain nombre. Sauf que, moi je ne les ai pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vite fait au smartphone, je suis désolé. Mais bon, il fallait allier le côté pratique avec le côté efficace. Et voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner.